Caraspé, faites des combos caraspé les refs Choteau, déjà Mehdi m'a embêté, m'a fait perdre du temps Tu vas pas me faire perdre du temps x2 Donc, on se calme Et on se comporte Choteau Zut, tu as reçu l'enseignement De Gila, le maître babouin Arrête tes bêtises Pas possible ça Euh... Optimisation Station, je vous ai montré le combo Sur la route de H On va voir si je la passe du premier coup Alors en ce qui me concerne Quand j'ai joué contre Yeo, il le faisait pas à tout bout de champ Après Yeo, il joue le perso depuis le 1 Et il ne change pas de perso ou très peu Patati patata Euh... Je vais pas mettre le Genki Dama parce que dans tous les cas Ça sert pas à grand chose Puisque je ne monte pas de mes terres Voilà Donc le genre d'optimisation clé en main Qu'il vous faudra avoir Sachant que à vous de voir ce que vous pouvez faire En fonction de si vous avez du mietteur ou pas Je peux bien entendu récupérer aussi comme ça C'est là où le perso est vraiment cool Selon les persos D'ailleurs j'aurais dû faire un backdash J'oublie qu'il faut faire un backdash Selon les confirmes Je peux quand même avoir un ender Que je vous montre ça Juste pour vous montrer Là je peux continuer le combo Mais pas si simple Les combos Spark Ça viendra après Sikil Ça viendra après On se calme On se calme D'ailleurs je ne les ai jamais vraiment taffés Donc je ferai le B.A.B. du B.A.B. Pareil Ce qui va être technique avec le perso C'est savoir quand est-ce que je dois faire des dégâts ou non Et comme l'a dit un petit peu Mehdi tout à l'heure Si par exemple j'ai du mietteur Je peux me permettre de vaniche Pour avoir la mise au sol finale malgré tout Si vraiment je veux une mise au sol Et être sûr que ça passe Je peux faire ce genre de truc Ouais je sais c'est kill Mais le fait de savoir combien tu peux en faire De comment est-ce que tu vas pouvoir finir le combo Etc etc C'est tout ça La puce qui revient me casser les couilles Je vois ce que je cherche Des trucs hors du commun en général C'est quand même bien ta vidéo M'apporte beaucoup Merci pour le faire Il n'y a pas de quoi Mehdi Du coup apprenez à optimiser Avec vos différentes compos Je ne sais plus si ça passe Ouais ça c'est typiquement mon combo On va dire un peu passe partout Sur une ouverture médium Sachant que je rajoute le LLL en whiff Pour être sûr d'avoir mon combo Normalement je peux récupérer selon le follow up Mais là il ne faudra pas que je mette la patate Appel assist Et le dragon rush Sachant que dans le corner C'est beaucoup plus facile à faire Je vais essayer de le faire 6 kills Et j'ai mis au sol Donc sur un médium C'est relativement accessible Sur un light C'est la merde Sur un light Je ne pourrais pas faire ce combo Il y aura trop de hit En fait Ça risque de tech Sur LLL C'est encore pire C'est pour ça que moi J'ai appris à limiter En fait Mes normaux En garde Pour être sûr d'avoir Le confirm Peut-être que ça passe Selon les compos Que vous avez de team Ce sera plus ou moins facile Comme je l'ai dit Moi quand je jouais Bardock J'avais pas de mal à le faire Là il y a eu un hit en plus Ça va peut-être niquer le bail Ça passe aussi 42% sur un light C'est plutôt pas mal Et c'est plutôt pas mal du tout Tu as besoin de delay Le rejump Le L qui link Tu veux dire celui-là ? Oui il y a toujours besoin de delay Toujours besoin de delay Le super dash En tout cas pardon Voilà le genre de compo Qui rend le perso Très intéressant Va répondre dès que tu as le time Merci Gros Tu dis même pas bonjour T'arrives Tu dis même pas bonsoir Wild Black Qu'est-ce que tu es beau ce soir Merci d'avoir été présent Sur mon stream C'était génial De ta présence universel Dommage que j'ai pas l'annonce Va là-bas De Nono Voilà Va là-bas Il s'est cru Ouh t'as vu ça Nono ? Depuis qu'il a La petite pastille Twitch partner Il arrive Il est chez lui Va là-bas Nono pour mon anniversaire Je veux bien que tu m'offres ton annonce Un petit bisou de coton Un petit Un petit pecto-boom Pecto-boom Fais un pecto-boom coton Fais un pecto-boom Fais pas de pecto-boom Putain Nono qui arrive pile au bon moment Euh Donc voilà les exemples de routes Mid-screen Qui seront intéressants A employer Et c'est pour ça que je vous dis Moi je joue Assist C N'hésitez pas à faire des trucs Très sommaires au début De ce type Ça c'est déjà très 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 rentable Très 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 rentable Tu montres comment jouer Gokubaz J'essaye ouais Pecto 4 Euh Oh ma puce Moi je veux bien savoir Bah t'as raté déjà Une bonne deux heures Faut pas que ça dure trop longtemps On va devoir speeder sur la fin L'annonce va là-bas Euh Peux-tu donner l'exemple De Sparkombo Ce sera après Elle est relou ouais Elle est trop shoot Elle est super relou A l'impression d'avoir un gosse On veut pas de gosse Avec ma chérie On a ce truc là Bref On avance Elle est chouette D'ailleurs vous savez pas De qui vous parlez C'est clair Morphix Sisei Dragon Mais oui Le follow Dans le corner Dans le corner On aura encore plus de spécificité Encore plus de technicité Encore plus de swagamenté T'as vu ce Gokubaz Renoir Nono T'as vu Si elle est trop relou Je peux t'en délaisser Attention Nessana Parce que quand je vais partir en vacances Et que je vais te la laisser Faudra pas bégayer Dans le corner Comprenez Ce qu'il faut comprendre On aura Plusieurs possibilités de link Il y a celle là Je ne le fais pas Premier combo Je ne le fais pas Combo que je fais Relativement souvent C'est celui là Le même que dans le corner En fait Le même que mid screen Voler c'est pas beau 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 Eh eh Voler c'est pas beau Voler c'est pas beau Si je joue Kidbo assist c'est Ça sert à rien De jouer Gokubaz c'est Exactement Bah tu prends En même temps Pourquoi tu veux jouer Gokubaz c'est Bella Zut Faut jouer Gokubaz a Le link medium Est plus facile Dans le coin Que dans le mid screen Donc n'hésitez pas à le faire Globalement Vraiment dans le coin Je fais toujours cette route Si imaginons je suis solo Je veux véritablement avoir un NDR J'ai jamais réussi A vraiment taffer cette route Je crois qu'on a possibilité de faire Ah j'ai pas envie de faire Voilà la route que je voulais vous montrer Mais elle est nulle à chier En termes de dégâts Mais bon Vous pouvez le faire Autre possibilité Et là j'ai mise au sol La mise au sol Elle est pas terrible Mais on a mise au sol C'est loin d'être aussi gratuit Qu'il n'y paraît le link 2M C'est d'ailleurs pour ça Que je vous recommande pas Forcément de faire ça J'ai un projet de la propre TIX Donc go répondre Toi flash no Et si tu m'attagues Tupac sur le tweet J'irai voir dans tous les cas T'en fais pas C'est juste que Si tu viens de lancer le tweet J'ai pas vu Mais n'hésite pas A taguer les gens On balancera le bail Voilà le genre de route Qu'on va pouvoir utiliser Dans le coin Dans le coin Sachez que vous allez pas pouvoir faire Le petit link Qu'on a Mid screen Que je vous ai montré Dont je vous ai parlé Qui n'est pas selon moi Le truc Ah j'ai oublié de tag Mais tu rajoutes un tweet en dessous Et tu tag les gens Tupac C'est toi qui as 7 milliards de followers Et tu sais pas ça Tu fais répondre au tweet suivant Et on ira voir ton tweet Si c'est un tweet Paye ton sub Putain Donc ce bail là Vous êtes pas censé le faire Dans le coin Autre chose qui est intéressant Les combos qui vont faire mal Ce genre de bail Je vais lui donner à Gray Comme ça vous avez le temps De discuter avec Tupac J'arrive Sous-titrage ST' 501 Bordel de merde. T'as pas goûté à la mer à l'achat. Mais même sans jouer versus bas C, pas A. Faut pas le sous-coté. Ah je préfère base A. Euh Goku base A de loin. Et l'assist protège des TP et le table dans le sens, c'est clair. Euh Goku base A me semble plus forte que Goku base C dans tous les cas. Ah Tiraliz, d'abord on s'en bat les couilles. Bref. Euh... Petit combo dans le coin qui est cool à maîtriser. Vous allez pouvoir vous servir des appels assist pour charger vos Genki Dama dans plein de combos, quels qu'ils soient. C'est pour ça que je sorge de combos. Ils sont très intéressants. Je vous rappelle, je démarre sur 0,5 et je fais des combos qui sont pas optimisés. Ça c'est la garantie. C'est la gratuité, c'est facile. Et j'ai mis au sol si je le souhaite. Je fais deux barres et demi. C'est sympa. Il y a bien mieux à faire avec ce genre de Link. Euh... J'essaye de vous le placer. Pap, 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 pap. Voilà. La BGitude. Mise au sol. Pat, 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 pat. Je recharge et je suis encore beaucoup plus max. Et là, je monte quasiment sur 3 bar de metteur. Je suis con. En plus, je dois pouvoir faire Genki Dama. Ça me servira à rien de le faire. Mais bon. Qu'est-ce que je kiffe ce combo. Quasiment 3 bar. C'est lié au joueur 1. Moi, mon Goku base, il est pas S du tout. Zardalou qui balance le follow. Merci, Boris. N'hésite pas à lâcher ton plus gros big up. Ouais, maman, je t'aime et tout. Euh... Ou simplement te présenter, bien entendu. Donc voilà le genre de route qu'on va pouvoir avoir dans le coin. Sachez juste, c'est vraiment pour la connaissance. Le fait de faire le LLL qui nous est donné nous permet d'optimiser de ouf. Si vous faites ce type de combo LLL, on est max. Sur la fin du combo, il faut par contre partir sur un backdash. Sinon, vous allez pas pouvoir récupérer. En reculant, ce ne sera pas suffisant. Il faut forcément backdash. Backdash 1s, 1s, patate. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce combo ? Si vous avez une team qui vous permet de charger le Genki Dama de ce genre de façon, vous êtes bien. Sachant que j'ai l'eau qu'ils aiment. Euh... Vous êtes plutôt pas mal. Euh... J'avais des compos où je pouvais faire encore mieux. Mais bon... Le but, c'est pas de venir Wawa dès demain. C'est déjà que vous avez compris comment jouer le perso. Bon... Ben voilà. Maintenant, il ne te reste plus qu'à payer ton sub puisque c'est moi qui suis chargé de ta com. Tupac. Euh... Euh... Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ? L'optimisation, je vous le montre. Enfin, je vous les montre un petit peu. En spark. En spark. En spark. En spark. En spark. Ah oui. J'ai oublié. Combo de ce type. Excusez-moi les frères. On a LLL, le combo des vrais. Ça, c'est un combo. Sans aucune motion, vous avez combo. LLL. LLL. Keyblast. LLL. LLL. Sans bouger, j'ai un combo les frères. C'est mon combo ça. Ouais, ben non. Non. Si vous voulez vraiment le faire, faites-moi au moins ça, regardez. Ce genre de petit truc. Et encore, si je raconte pas de... Ah oui, faites-moi ça. Faites-moi ça au moins. Faites-moi au moins ça. La synergie spécifique, DHT, Exend, tout ça, tout ça. Ça, c'est après sur les spécificités. J'ai un truc qui est prévu pour ça. J'aime bien cet Ender aussi. Et j'aurais dû mettre le Dragon Rush, j'ai raté le bail. Euh... Ouais. Voilà. Vous avez des exemples de routes. En Spark, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir placer le IAD. Et faire un certain nombre de routes. Euh... Je ne sais pas. Je n'ai pas travaillé ces routes. Là, je les sais... Enfin, je les ai vues une ou deux fois, mais je les ai jamais bossées, donc je vais pas pouvoir vous les inventer. Euh... N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué chez le perso. Euh... Il y a plein de façons d'optimiser le perso en Spark. L'une des plus faciles, c'est de faire du LLL. Sachant qu'on peut avoir de gros dégâts. Donc euh... Je crois que Myri avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Sur Twitter. En limite break, il peut one-shot pas mal de perso. Ce genre de petite connerie là, on va se mettre déjà pas mal. Voilà. Sachant que je suis pas en limite break. Euh... Vous pouvez le faire sur 2H. Vous pouvez le faire là. Euh... Je m'en bats les steaks. Vous le faites où vous voulez. Mais vous pouvez le faire où. Vaut mieux délayer un petit peu le Kibla sinon c'est la maladie des fois. Euh... A vous de voir combien de hits vous allez pouvoir placer. Euh... Je suis pas sûr de pouvoir faire autant de répétitions. Mais sur un 2H ça peut valoir le coup de le faire. Ce qui m'intéresse par contre avec le Spark. Les confirmes que je n'ai pas travaillé. Que je vais trouver avec vous. Parce que vous êtes les meilleurs. Et parce que Neuro est dans le chat. Euh... Lorsqu'on est en Spark. On va... On va pas faire ça. Voilà. Si vous me faites ça en Spark. Il faut vous mettre des claques mentales IRL. Si vous êtes en Spark. On va plutôt chercher. À faire le varnish maintenu. Parce qu'on a quand même des confirmes. De ce type. On a vraiment les confirmes du feu de dieu de la vie. De la... Du feu de dieu de la vie de machin et tout. Euh... Sachant que j'ai fait IAD cancel je crois. Le confirm est pété comme nous dit Neoru. Euh... Ruby 21. Euh... Faut faire IAD cancel. Et là il n'y a pas vraiment de timing. Vous le faites le plus vite possible. Tu peux corner carry avec le loop. IAD keyblast. Ah ouais ? Si tu joues Goku encore. C'est la base. Faut le connaître ouais. Yaaah ! Je delay pas assez sur PC. C'est un délire. Ils sont un peu compliqués ceux-là. De quel loop tu parles ? Euh... Kurodinos. Le loop IAD keyblast. Tu peux pas corner carré avec ça ? De quoi tu me parles ? Ah ouais si on peut ! Oh ouais ! Bah ce sera pas pour moi hein. T'es sûr qu'on peut et que ça passe sur tous les persos ? Me donnez pas des trucs caraspés sinon je vous... Hum hum ! Rejump après Super Dash et full loop IAD ? Trouve moi une vidéo et on la montrera après. Ce sera plus simple. Parce que s'il me le fait pas sur Goku base. Je vais l'insulter. Je l'ai déjà mangé en ligne. Je jouais C21. C'est pas Goku base. C'est pas Goku GT. Donc voilà le genre de truc qu'on aura sur le Spark. Pareil sur les keyblasts. On se mettra la max. Faites moi des confirmes maintenues. Mais vraiment sur le Kamehameha on se met... On se met très bien. D'ailleurs je peux faire quoi ? Je vais pouvoir faire le light keyblast. Ah ! Fais un keyblast white. Voilà ce genre de truc. Et j'ai la mise au sol foué ! Ou quand même. Ça serait stylé. Ouais mais par contre je vois pas comment on le fait sur... Sur certains persos. C'est un truc de ouf. Pouf ! Là comme ça. De prime abord sans connaissance du buy. Je vois pas comment on peut le faire. Mais bon. On verra ensuite. Ah oui ! Il y a quoi comme confirmes qui sont intéressants ? Notamment sur ça. Activation Spark. Et sur les keyblasts dans le... Dans le nudge. On a des routes... D'ailleurs c'est des routes à Spark qui sont intéressantes. Ce genre de récupération à base de varnish maintenu. C'est... Plutôt bien. C'est plutôt très bien. Et faut que je refasse ce qui blase. Mais comme je suis un teubé. Je ne le fais pas. C'est comme le loop de Goku Saiyajin en soi en Spark. Je ne sais pas du tout euh... Bah il fait pas LLL que je sache le Goku Saiyajin en Spark. Si il kill. Il fait pas LLL. Excuse moi. Oh putain. Non sans LLL il y a des M. Euh... Bah Goku c'est quoi ? C'est... C'est 5H Soki Blast. C'est comme tous les loupes qui ont un 5H Soki Blast. J'ai envie de te dire. Ou tous les loupes à base de 5H. C'est à peu près similaire. C'est pas très compliqué. Mais c'est important de les connaître. Voilà. Ce genre de trucs. Faudra les connaître. Voilà. Ce genre de trucs. Faudra les connaître. 1, 2S jusqu'au bout du Spark. Tu as une route très forte à prendre après. Hop Corodinos. Déjà ça commence sur fruit. Mais putain de merde. Aaaaah. Dire que ça tombe sur des trucs. Attends, attends, attends. On revient. C'est peut-être pas ça qu'il veut me montrer. Tu aurais pu me mettre le moment. Le moment où c'était intéressant. Je suis allé un peu trop vite en besogne. Ça c'est un combo Spark. On s'en fout. Il joue avec 3 frames de lag d'input quand même. C'est quand même des mecs qui s'en fout. Combo dans le coin. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ok. Ça va peut-être là. Aaaaah. Mais il n'y a pas de smash. Dis-moi ça. Zut. Pourquoi vous ne donnez pas les bonnes informations. Elle, elle. Tac, tac. Et il fait saut qui blast. Medium qui blast. Ok. Dis-moi le combo Spark. Je suis sur tel. Désolé. Yes. Dis-moi le combo Spark où il n'y a pas eu de smash. Ce combo là est faisable seulement parce qu'il n'y a pas de smash. Donc si vous arrivez à faire un super dash et que vous voulez partir sur ça. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut faire le loop. Il fait micro dash. Elle, elle. En plus au début c'est la merde. Et une fois qu'elle est à bonne hauteur c'est saut qui blast. Il y a des médiums qui blast. Qui blast. Oh putain. Je ne pense pas que le timing soit si complexe. Mais sur la mémoire musculaire ça va vous demander un petit peu de taf. Elle, elle, qui blast. Medium. Qui blast. Elle, elle, qui blast. Medium. Qui blast. Ok. On va essayer de voir au moins si je peux faire elle, elle. Je me demande s'il n'y a pas un truc. Est-ce que c'est car aspect ? Je ne sais pas du tout. Ça se voit que ce n'est pas car aspect ça. Ah parce que tu arrives à le voir à l'oeil. Ok. Vous êtes des druides. Vous êtes des druides les frères. Ah bordel. Alors déjà ce qui ne me fait rien. C'est que son truc, il le commence à max range. Donc déjà dites-vous que lorsque vous êtes collés, le combo n'est plus le même. Donc c'est un peu relou. Et il touche à max range. Pourquoi ? What ? Ça ramène en bas tout de suite. Essayez-moi voir un truc. Spark infini. Stream qui va durer plus longtemps que prévu. À cause de Mehdi ça. Spark, 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 spark. Infini. Les JS en spark à travailler c'est trop bien. Ouais. Les loupes en spark, on s'en bat tel, on s'en va pas les couilles white, arrête, arrête ta buse. C'est juste que c'est tellement situationnel que, qu'on le voit pas si souvent que ça. Donc euh... Votre esbrouf, pardon, ne m'intéresse pas. Il faut être à peu près... Il faut être prêt à avoir du flow en toute situation. Ouais, c'est vrai que Goichi... Euh... Il nous a sorti du flow avec son bardock du day one. Qu'il a joué du day one. Oh, Kazunoko aussi. Quand il a ramené la coupe à la maison, t'inquiète qu'il a eu du flow. C'est juste de voir un truc. En tout cas, il le fait pas sur... Euh, on dort. Bah, je sais pas hein. Ça ramène la coupe quand même. Il y a un truc que je piche pas. C'est quoi son premier... La première hauteur... Pfff... Trop relou. Trop relou. Elle, elle. Trop relou. Rompiche ça, madesse. Donc déjà, vous pouvez pas avoir le confirm directement sur ça. Donc il faut que le mec soit suffisamment haut de base. Ça commence pas bien. Et ensuite, c'est médium. Là, j'étais à la bonne hauteur. Si je peux le faire sur un super dash, il m'intéresse ton truc. Si c'est pas le cas, on piche. Nique. Ah bah oui, de ouf. Les pros restent soft parce que... C'est l'efficacité qui prime. Yo, Elfelt. Donc dans tous les cas, c'est pas accessible. J'ai réussi à le toucher le clibasse une fois, mais... Si ça se trouve, c'est Freezer Spey. Il a une grosse tête. Ce Thalès à l'écran. C'est Goku version Gookie un peu. Et Goku Oub. C'est pas Goku Thalès. J'ai Thalès, c'est chez Bardock. Donc on va lui dire... Vous avez compris ce qu'on peut faire au niveau du Spark et des routes. Les routes et les confirmes du perso sont vraiment ce qui va vous demander le plus de taf. Le plus de taf, ça va être ça. Les confirmes et les routes pour rendre le perso efficace. C'est pas en faisant ShopSpec que vous allez gagner toute votre vie. Si vous n'avez pas l'efficacité des combos, ça servira à... Wallou ! Et n'oubliez pas la route. Si vous faites du LLL, vous avez le droit d'optimiser avec ceci. Ce genre de petite situation. Non, je pense qu'on est plutôt pas mal. Il nous reste deux points à voir. Et on en aura fini ce How to play Goku base. La prochaine partie, on partira sur les Pressing et les Mix-ups. qui sont, somme toute, plus simples que chez d'autres persos. Je vous montrerai des trucs assez clés en main, efficaces, tutti quanti. Et qui sont en lien directement avec les confirmes que je vous ai présenté au début. J'ai oublié de te montrer un truc avec Milia que j'avais trouvé en training pendant la beta. J'aurais besoin de tourner l'expert à un moment donné. Il n'y a pas de problème, Elfel. Les Touch of Death ne m'ont jamais intéressé, c'est cher. J'aime mon Spark à part celui de DBS Sparkless. En ce qui concerne les Pressing et les Staggering Boris of the Mix of the God. Moi, je n'aime pas tellement Stagger avec Goku base. De prime abord, je ne Stagger pas avec Goku base. Pas beaucoup. C'est quoi ton prochain guide perso ? Je ne sais pas Bella, je n'en ai pas des masses. Je n'ai pas prévu en fait. C'est quand ? Peut-être la semaine prochaine en fonction de ma forme. Bon, ça n'a rien à voir, je m'en excuse. Est-ce que j'ai déjà fait un Goku Blue ? Non ! Ce sera sans doute mon prochain Zardalou. Parce que c'est un perso que j'ai beaucoup joué et que j'apprécie dans la saison 3. Éventuellement le prochain. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je Stagger pas beaucoup parce que le perso n'a pas de bon Stagger. Déjà, ça c'est dit, ça c'est fait. Moins 5, je l'ai dit. Moins 11. Moins 8. Ça, on s'en fout. C'est cancellable. Les ki-blasts, ça reste correct. Mais il n'a pas de très très bon Stagger. Donc je ne vais pas m'amuser à Stagger toute ma vie. Ce qu'il a de très intéressant, c'est qu'on aura peur de la chop-spé. Et je pense que c'est pour ça. Enfin, ouais, si. On aura peur de la chop-spé. Je vais essayer de conditionner relativement vite l'adversaire sur est-ce que je fais des chop-spé ou pas. Et globalement, mes ouvertures de garde sont liées à l'absence de technologie défensive de mon adversaire. Et pas forcément à des mix-up de malade. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je n'ai pas besoin de faire des Stagger vraiment avec Goku base parce que j'ai le droit de faire ça. Tout simplement. Il y a une range où si Goku base, il mâche sur un certain nombre de frames qui est en face de moi, il va mâcher en bas. Un débutant, ça mâche ce genre de truc. Ça se fait attraper. Et du coup, juste en apprenant à décaler correctement vos normaux, vous allez foutre la maladie où ? En fonction de la range, bien entendu. Donc à vous de voir, quand j'ai ce genre de range, c'est là que je pars sur ce genre de truc pour me mettre max. Vous allez pouvoir également placer la meilleure shop-spé du jeu. Est-ce que je n'abuse pas un petit peu en disant ça ? Mais je pense que c'est vraiment la meilleure shop-spé du jeu. Peut-être même la seule tique trop haut. Ce n'est pas intéressant de Stagger pour tique trop haut. Bien sûr que si, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que je l'ai dit un peu trop vite. Je dis que je ne stagger pas des masses avec Goku base parce que je ne peux pas le faire si je n'ai pas conditionné l'adversaire. Entre guillemets, je vous rappelle, on est sur du FT2. Jamais de ki-blast dans les strings. Si, je vais le dire, vous n'en faites pas. De base, je fais ce genre de pressing. C'est assez basique, on va dire. Assez basic fit même. Mon genre de pressing, full block strings, je peux faire tout ça. Comme le dit Overbet, moi maintenant, dans le coin surtout, quand les mecs pensent que je vais balancer la shop-spé après le 5H, genre ce genre de situation, je fais effectivement ce genre de petites choses. Et le ki-blast, lorsque vous l'avez bien conditionné, pourra même servir de Stagger. Je ne vous recommanderais pas de le faire de prime abord. Je vous recommanderais d'apprendre à utiliser la shop-spé de façon très 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 effective. Si vous voulez jouer Goku base, c'est apprendre à placer sa shop-spé light au moment où vous avez des ressources et au moment où vous allez quand même pouvoir vous en servir. Je l'ai montré tout à l'heure, si on time bien avec l'appel assist, certains appels assist vous permettent de confirmer. Je ne sais plus comment je l'ai fait, mais j'ai réussi à le faire une fois avec l'assist C Gohan Adult. Comme ici. Donc il y a des appels assist qui vous permettent de pouvoir le faire. D'autres non, à vous de vous dire. Mais toutes les questions sur les pressings de Goku base, c'est quand est-ce que vous placez la shop de prime abord. Premier mix-up, faire en sorte de placer la shop. Ce qui est fort avec Goku base, c'est que car arrière shop, ça passe directement sur un light. Il n'y a pas besoin de décalage, il n'y a pas besoin de réfléchir, ça passe sur 2L, 2L. Donc c'est très fort. Et comme le dit Overbet, comme j'ai une shop Neoru, comme j'ai une shop-spé qui est très forte sur 2L, 2L, je vais pouvoir justement faire 2L, 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 ce genre de choses. Et là, l'adversaire aura du mal à savoir s'il délaye le saut, parce que je vous rappelle qu'en général, on essaye de délayer les sauts, pas de faire le con. S'il délaye beaucoup, on va dire vers 8 frames, qui est vraiment la limite pour échapper à la technologie de la shop-spé, il va retomber dans le pressing. Voir même parfois... Est-ce que je vais réussir à décaler ? C'est pas possible, il faudrait que je décale encore plus. Vraiment, c'est le bon fuzzy jump, ça. Et c'est là où ça va être très important d'arriver à prendre l'adversaire qui tente de sauter en faisant des petits dash avant-point. C'est intéressant ! C'est l'ordi, il le fait parfaitement. Oui, mais le but, c'est de s'en rapprocher Neuro, bordel de merde. Ah là là, vous vous rendez ouf. Bien sûr qu'il le fait parfaitement, mais c'est le but. Les mecs qui jouent bien quand ils font le fuzzy jump ou le fuzzy dash, ou le dash OS, etc. Mais quand ça passe, ils l'ont fait parfaitement aussi gros. Et toi en attaque, il faut quand même que tu puisses te rapprocher de quand est-ce que tu cherches à décaler tes normaux ou à stagger. Bordel. Et d'ailleurs, les mecs qui n'arriveront pas à fuzzy jump correctement, ils vont délayer les sauts beaucoup trop tard. On va dire à plus de 9 frames du delay du jump. Bah, vous vous faites choper. Sachez-le. Salut Shintapion. Donc, selon moi, si vous voulez jouer Goku base relativement bien, il faut vraiment apprendre à conditionner avec la petite shop spay. Apprendre à la placer correctement. La placer correctement, les gars. C'est de la placer, regardez, le lancement d'attaque. Sur Light Shop, c'est du 20 frames. Il faut réussir à trouver le timing qui vous permet de placer vers 24 frames. C'est vraiment le timing de bâtard. Quand on le fait trop tôt, ça ne passera pas. 26 frames, je ne sais pas si je peux faire 24 frames. Si vous rapprochez des 24 frames comme la shop spay de Broly Z, on est vraiment extrêmement bien. 25 frames, je pense qu'on doit pouvoir voir le fameux 24 frames qu'à vous de voir. Le confirme, c'est le même confirme que sur le super dash que j'avais montré tout à l'heure. Derrière, c'est ça. Sur le papier, ça ne fait pas de dégâts. Mais, mais, à partir du moment où vous avez un tout petit peu de metteur, c'est votre façon de finir l'adversaire. Sachant que Light Shop spay va nicher. Il ne faut pas oublier. Hop, 20% plus Genki Dama chargé. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, souvent, je fais Light Shop spay quand j'ai mon appel assist C ou mon appel assist pour optimiser, confirme, patati patata. Vous avez le confirme des Kikulol. C'est à vous de voir. Donc, on a 21%, on a un Genki Dama chargé et on a une mise au sol. Unreactable. C'est plutôt pas mal. Pour une shop spay qui est unreactable. En fonction du nombre de ressources que vous avez, la shop spay va devenir de plus en plus létale. tout simplement. De plus en plus létale et c'est là où le truc est relativement intéressant. Je suis sûr de ne pas dropper. Et je n'ai pas une team qui fait de gros dégâts. J'avais des ressources. Je prends 48%. C'est assez, assez sympathique. C'est assez sympathique, assez sympathique, assez sympathique. Même pour... Ça aurait été bien de pouvoir spark ça. Putain, ça aurait été tellement royal. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais même solo. Je fais un truc basique. Je monte sur 25%. 25%, c'est un quart de barre de vie. Un quart de barre de vie pour un mix-up qui est assez génial. Donc la shop spay, ça va être votre kill move. Entre guillemets. Si l'adversaire a 30%, il va vouloir sauter. Et c'est là qu'il faudra être subtil pour soit bien la cacher, soit bien parfois trouver le moyen de pouvoir conditionner l'adversaire pour ne pas qu'il saute et il va se faire manger malgré tout. Au passage, vous avez possibilité de mixer de ce genre de façon. On fait un appel assist et je balance la shop EX. La shop EX qui fait de gros dégâts avec des combos de merde. La rentabilité absolue. Ça, c'est mon mix-up du day one et ça passe même jusqu'à aujourd'hui. À vous de voir les assists qui vous permettent de le faire. La shop EX est extrêmement forte parce que même sur des situations où on est relativement loin, on va pouvoir rattraper l'adversaire. La propreté ou pas ? Donc la shop EX dans le coin, c'est l'ouverture sur des dégâts, c'est l'ouverture sur beaucoup de choses. La shop medium, je ne la mets pas très souvent. Sachez juste qu'elle va vous permettre aussi de pouvoir bait certaines choses. Lorsque vous avez des appels assist qui repoussent l'adversaire, c'est bien parce que vous allez pouvoir l'attraper malgré tout. sans trop vous déplacer. Notamment, ce genre de truc. Hop, ça va venir. Catch, les mecs, ils ont tendance à taper comme des tareils des fois. On est tous d'accord, ça fait des balights dans toutes les situations comme des couillons. Là, typiquement, j'attrape le mec qui fait son balight et je m'en confirme. Par contre, attention, je n'ai pas l'ender. Je n'ai pas l'ender parce que l'ender a été utilisé. C'est d'ailleurs pour ça que je ne la fais pas. Là, on utilise un knockdown, malheureusement. Donc, on n'en a plus. Tout simplement. On est obligé de passer par un dragon rush ou faire des furies directement. Ou le RKMMA, à ne pas oublier. Voilà. Donc, quand vous saurez jouer Goku base, vous aurez une bonne connaissance du confirm et des frame traps. Moi, le frame trap que j'ai appris à faire, c'est vraiment le LLL. LLL. Le bas L. 5L. 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 Il faut que le mec mange celui-là. Ça, c'est le frame trap de base de votre perso. Et bien sûr, il faut apprendre à le confirme. Et sur ce genre d'ouverture, on se met tellement max. Malheureusement, j'étais un tout petit peu trop loin. Mais c'est ce type d'ouverture où le mec, il va se dire, bon, je vais rester en mode turtle. Et après, ça va manger ma shop spé. Tout dépend de votre faculté à véritablement conditionner votre adversaire. En ce qui concerne les outils, les autres outils qu'on aura pour pouvoir mixer, sur des mix-ups de ce type, on va bien pouvoir faire des RKMMA qui vont venir toucher en fin de faux cross-up. On va pouvoir bien entendu finir sur une situation de ce type pour avoir un IAD, tout ce qu'il y a de plus basique. Basic fit. C'est somme toute très basique, mais ça va marcher. Et sur ce genre de mix-up, on va pouvoir avoir ceci. Ça, c'est insane. Ça, ça passe sur tout le monde. Quel que soit votre niveau, ça passe. Les seuls mecs sur qui ça passe pas, c'est les gars qui savent ou les gars qui mâchent. Les gars qui savent pas et qui balancent 2H, ça va pas passer. Ou les mecs qui ont malheureusement pas une très bonne réaction aux fins de ce cross-up. Ils vont garder en mode, ils s'attendaient pas à un cross-up. Mais ça, c'est un move qui est vraiment insane à ne pas hésiter sur même cette situation de mecs à bloquer d'achat avant Bidin. C'est complètement samadès. Voilà. Si vous me dites que vous n'arrivez pas à ouvrir, c'est quoi ce truc ? C'est le perso qui a ça ? Tu fais saut caravan, ça fait un petit move qui retourne vers l'arrière. Donc c'est extrêmement fort. Le médium, il est un peu claqué au sol. Ne le faites pas. Vous avez mangé des conneries. Mais le yex, on réagit pas trop. C'est plus rapide qu'un saut super dash. Voilà. Et c'est que moins 3. Ça, c'est moins 3. Donc vous avez full loisir de back dash comme vous le voulez derrière. L'adversaire ne peut pas reprendre son tour avec un jab. Je vous montre ça. Hop. Ok. Alors même celui-là, ça pousse suffisamment bien pour que certains lights ne passent pas. Mais faites attention. Sachez-le. Ouais mais si les mecs sont deux de tension pour le garde cross-up, ben ils vont garde ça. Ben... Non. C'est ce que j'ai dit Sikil. C'est pour ça que je t'ai dit que t'as deux situations. T'as la situation so cross-up et la situation fin de so cross-up. Je sais pas ce qu'il faut que je vous dise d'autre les frères. On a la situation où le mec il garde pas bien. On a la situation... Dans tous les cas, t'as un choix devant-derrière. Zut. Bien entendu. À partir de combien de frames on peut backdash, tu sais ? Euh... Je crois que c'est... Ça dépend de la range déjà. Ça dépend des normaux. Mais il me semble que si je raconte pas de bêtises, à partir de moins 4, tu dois pouvoir backdash. On va voir ça tout de suite. Non. Moins 4, je peux pas backdash. Donc peut-être moins 2. Peut-être moins 2. Euh... Moins 2 collés. Ok. Alors ce coup, il est vraiment insane. Non seulement il repousse l'adversaire, donc moins 2, c'est sûr on peut. Moins 1, c'est sûr on peut. Moins 3 peut-être. Ça dépend des normaux. Ça dépend de la range des normaux, du light qui va taper. Ça dépend de pas mal de paramètres. Mais dis-toi que moins 2, moins 3, on peut pas reprendre son tour, quoi. Ah oui, et puis comme l'a dit Neoro, c'est kill. Si le mec il l'a bloqué une fois, tu le refais. Il s'en bat les couilles. Comme l'a dit, si le mec il l'a bloqué, tu le refais. Il va manger. Ça c'est la phase du 1 et c'est légit. C'est vraiment légit, c'est pas genre. Si le mec il mâche n'importe quoi, comme un fou LL, il va le prendre. Le médium sort trop lentement malheureusement pour que ça puisse passer. Au passage... Invincibilité. Il a une invincibilité les gars. À partir du moment où il est là vers l'arrière, il est invincible totalement. C'est pour ça que ce coup il est insane. J'en parlerai ensuite sur la suite de la vidéo. Pressing, on a vu. N'hésitez pas à aller jusqu'ici pour pouvoir mixer vos adversaires sur le fait de taper, pas taper. Il ne faut pas le faire de façon basique son pressing. Là encore, c'est un peu plus technique. On a des mix-ups au cross-up qu'on a pu le voir. Mais il ne faut pas hésiter à aller, comme l'a dit je ne sais plus précédemment, Overbet je crois. Se servir des keyblasts dans le pressing, c'est extrêmement fort. Ça va venir bait encore plus l'adversaire. Et de s'attendre à d'autres choses. Ça c'est l'un de mes pressings préférés. C'est de faire keyblast, 5H, keyblast, caravan. Si le mec il fait le fou, il mange caravan plus assist. Ou si le mec il respecte, du coup j'ai le droit de faire ce genre de mix-up. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ça pourrait faire with le cinquième de Gogeta, le caravan L. Ou c'est un cache. Alors le caravan que je faisais, gros, c'était le IX dans tous les cas. With le cinquième de Gogeta. C'est le IX, gros. Dans tous les cas, on s'en fout que ça fait with. C'est full invincible à partir du moment où il est sorti. Genre à partir de la quatrième frame, si je ne raconte pas de bêtises. A partir du moment où il est là vers l'arrière. Peu importe le coup que tu utilises, tu te fais niquer. C'est ça qu'il faut comprendre. On va mettre 2M. Voilà. Ça se fait rattraper un petit peu quand même. C'est bien à savoir. Donc l'invincible totalement qui s'active, mais il y a une hitbox quand même. C'est un peu chelou. C'est vraiment étrange comme coup. Comme je vous en ai parlé sur cette phase, c'est vachement legit. Et sur certains 2M, certains 5M, en fonction de votre timing du bordel, vous allez plus ou moins esquiver le buy. Là, je l'ai esquivé. Si tu prends dans le startup de l'Elbow. Yes. Yes, ce que je suis en train de voir. Et laisse moi voir 5H. Ouais, ça reste complètement sacrément fort. Donc voilà sur les trucs à faire en pressing, en stagger, en mix-up, en ce que vous voulez, tout petit quanti, des sous-desses. Donc tout dépend du nombre de frames actives en fait. À vous de timer correctement les buys. Mais encore, on rentre dans des strats où les mecs, en général, ils ne vont pas bourrer 2M derrière. Tu conseilles de taper le faux cross-up 2-3-6. Same side où c'est inutile. Ça semble méga fort, mais c'est dur du moins avec Goku Saiyajin, je n'y arrive pas trop. Alors, je pense que c'est vraiment pas intéressant. Tout simplement parce que tu as celui-là, en fait, overbet. Il est un peu plus lent, il est un peu plus compliqué. Et en plus de ça, si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, je ne peux pas le confirmer. Ah ouais, il faut le faire tout de suite. Donc, ce n'est pas vraiment du confirme à l'œil. Tu ne sais pas trop si ça passe, ça ne passe pas, tu le balances. Donc, c'est beaucoup plus rentable de faire ça, quoi. Au pire, apprends à bien feinter ta tentative. Mais, à mon avis, c'est beaucoup plus effectif ça que ça, quoi. En termes de risk reward, il vaut mieux faire celui-là. Clairement. Là, tu es clairement placé au travers de la jambe de Gohan. Complètement. J'essaie de réfléchir à si j'ai tout compris en pressing. Ouais, ça agine, il a un peu moins d'outils. J'essaie de voir si je vous avais un peu tout dit. La shopspe est important. Pressing, pressing, machin truc. Son jeu de neutral, je n'en parle pas des minutes et des minutes. Ça va vraiment consister à utiliser, à bon escient, le Kamehameha, le Keyblast en l'air, qui est très fort. On a full confirm, bien entendu, comme on l'a vu sur ce type de confirm varnish. Les Keyblast au sol. Et récemment, j'ai commencé à utiliser le 2S dans le neutral, vraiment sur des situations de bait. Et notamment en startup round. En startup round, si le mec il backdache, il mange. Si je raconte pas de bêtises. Si le mec il IAD backdache, il mange. Donc en startup round, ça peut valoir le coup de balancer ceci. On est quand même plutôt pas mal. Startup round, t'as mangé ça, t'as l'air comment ? Patati, patati, patata, patati, patati, patata. Euh, ouais, ouais. De air to air, la Goku saagine. Jusque là, c'est assez basique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les confirmes du perso, c'est ça qu'on aura de vraiment technique. Pensez à rentrer le Genki Dama dans les combos. Le Genki Dama, je parle de la charge, et du Genki Dama bull. Pas la Fury level 3. La Fury level 3, c'est beaucoup plus complexe. Ça dépend de votre composition de team. Mais si vous ne me chargez pas de Genki Dama dans vos routes, le perso perd en dégâts, perd en efficacité, perd en metteurs, il perd en tout. C'est pas très intéressant. Et c'est là où le perso est selon moi assez technique. Vous pouvez le jouer de façon universelle, mais prenez Goku saagine. Ce sera, ce sera pareil. Ce sera vraiment pareil. Sur les mix-ups, les pressings. Comme on a pu le voir, il faut utiliser la Shops P light qui sort très vite unreactable. Et la Shops P EX qui sort relativement vite et réactable. mais un reward de bâtard mis au sol, dégâts. Enfin, c'est assez insane. Donc quand vous allez agglomérer tout ça, plus tous les mix-ups universels, light shop, les mix-ups universels overhead, la fin de ce cross-up, tout ce bordel, le perso commencera à être vraiment intéressant et de plus en plus létal. Dernier petit point. Le game plan, j'avais commencé à le faire avant. Et les particularités, ça tombe bien. Le game plan, comme je l'ai dit, j'étais en train de faire le résumé en avance même. Je pense que ça reste un perso qu'il faut placer principalement en 3 ou en 2. Je le mets en 2, mais il finit souvent en 3. Je le mets pas en 2 pour le garder en 2. Le placement de ma team à l'écran n'est pas le placement de la team qui reste constamment le même dans cette composition. Hormis le perso en 1 qui reste le perso en 1. Jusque là, il n'y a pas de mind game. Par contre, le perso en 2 ou en 3, c'est à vous de voir. Moi, je sais que le perso en 2, selon les compos, c'est un perso qui passe relativement souvent en 3 également. Parce que je fais en sorte de ramener Goku base d'une autre façon et de ramener l'autre perso patati patata. En 3, on gagne le limit break et on gagnera de gros, gros, gros dégâts un peu à la Broly Z. La chose P va devenir de plus en plus létale. C'est ça qu'il faut voir en fait. Je vais vous le montrer. Limit break, limit break, limit break, limit break, 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 break. Mourez ! Hop, on gagne la petite barre de metteur. 35% avec 2 barres de metteur. 35% avec un mix-up qu'on ne peut pas réagir. C'est très très fort. C'est vraiment très très fort. C'est... Enfin, je ne sais pas quoi vous dire quoi. C'est juste très fort. C'est comme ça. C'est... C'est efficace. Et avec le Vanish, on monte sur 40% de barre de metteur. C'est cool. C'est cool. Sachant que si on est en Spark, il doit y avoir des confirmes encore mieux. Des confirmes encore mieux et c'est là où le perso est intéressant. Et c'est un truc que j'ai fait à la va-vite. Il doit y avoir moyen de faire plus. Sur un mix-up unreactable barres. 58% les gars. Sachant qu'on doit pouvoir en plus utiliser le Vanish une deuxième fois du coup. même en faisant simple hein. 64% sur une fucking shop spé light. C'est pour ça que le perso devient de plus en plus létal, dirons-nous, à partir du moment où il est en deux ou trois. En deux ou trois. On gagne la particularité aussi avec ma compo Gohan adulte. De pouvoir par exemple sur plein de situations. J'ai fait light over head. Boum. j'ai fait light over head. J'ai fait light over head. Ah, je suis en teubé. Avec Gohan, il faut que j'attends l'appel assist. Tout ça, je vais vous montrer la fin directement. Hop. Hop. Ah, ça passe pas. Et du coup la fin directement. Mes données. Comme mon cerveau veut pas faire un truc, j'ai envie de le tabasser les frères. Le tabasser mon cerveau. Je rajoute la level 1 de Gohan et j'ai mon follow-up de récupération derrière. C'est une synergie qui est peut-être pas unique. On doit pouvoir le faire avec certaines autres compos, mais Gohan adulte, ça me permet de le ramener même si j'ai perdu Goku base. Et d'avoir de bons dégâts. C'est pour ça que j'aime bien cette synergie entre ce type de perso. Parce qu'on va se mettre max sur pas mal de situations. Et au qu'ils aiment. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Les particularités, j'en avais déjà parlé sans faire exprès. On va pouvoir voler le tour très bien avec Goku base. On va pouvoir voler le tour de son adversaire très bien avec Goku base. Ce genre de situation de merde. On va le refaire. Là j'abuse parce qu'en vrai je fais jamais ça. Euh... Mais le jeu frère ! Ah merde j'ai en plusieurs instruments. Euh... Merci. On reprend relativement bien le tour avec ce genre de couillonnade. Euh... Vous pouvez le timer de plein de façons différentes. Vous pouvez faire air back dash aussi. Le training de DB qui des fois est un peu relou. Ce genre de façon... Vous voyez c'est pas si simple de lire jeu d'adverse. Si on n'est pas en mesure de... De le faire tout de suite c'est la mala. Et il me semble... Si je ne m'abuse... Voilà. Le mode super dash versus super dash on se fait niquer. Ça c'est une spécificité du perso. Vous pouvez aussi niquer le tour de l'adversaire relativement bien au sol. Grâce au Key Blast. Un peu à la Goku Blue. Par contre fautra timer ça différemment. Faites gaffe à ça hein. Faut le faire mais faut pas en abuser. Je préfère le EX. Euh... Je sais qu'il y a des mecs qui en abusent qui en abusent mais... Ça peut se faire niquer. Très simplement en dashant en dessous. Euh... A vous de voir ensuite comment vous allez gérer le bail. Euh... Quelles sont les autres petites spécificités du perso ? On a parlé précédemment. Euh... Je vous le reprécise. On a le fait d'avoir un petit... Un petit timing assez sympa. Ici. Par contre sur PC j'ai du mal de ouf. Là c'était bien. Euh... A vous de voir si vous voulez l'employer. Les seules fois les gars où j'essaye de l'employer c'est sur les R2R. Sinon je le fais pas. Comme je vous l'ai dit. Euh... C'est en fonction... De la situation. Et j'arrive à le hit confirm. A l'oeil si je sens que je vais foirer. Et si je sens que je vais foirer le R2R. Je fais quoi ? Putain ! Pourquoi j'y arrive ? Je fais le vaniche confirme. Et j'ai quand même un ender. Tu prends un... Oui je... C'est la... C'est la durée pendant laquelle t'es étourdi. Ouais je sais mais certains coups me donnent des fenêtres énormes d'hôtenir à chier. Bah ouais ça dépend du genre les... Bah... Mehdi j'ai fait un stream sur comment optimiser. On parle du hit stun forcément sur ça. Donc va sur YouTube. Il y a la vidéo sur comment optimiser. Je pense que t'auras un bon bon début de réponse là-dessus. Il y a pas de coup qui permet de le frapper le plus en plus. C'est pas... C'est pas si simple. Mais va voir la vidéo. T'as toutes les réponses sur ça. Euh... Tu verras sur YouTube. Il y a une vidéo qui s'appelle optimiser avec over. Et pfff... Onoilé ! Euh... Est-ce que vous voyez d'autres spécificités ? Oui en limite break. Vous avez le droit de faire un peu plus le con. Parce que ça fait très mal de faire le con des fois. Mais comme je vous l'ai dit. Je suis pas là pour vous apprendre à être débile. Euh... Je suis là pour que vous compreniez le perso. Les mecs ils aiment bien faire ça. En start up round. Effectivement c'est sympa. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils aiment bien faire ça. Et quand il y a des vanishes. Ça part directement sur une sorte de risk reward un petit peu baisé. Et comme je vous l'ai montré. C'est du 49% en limite break. Donc oui c'est sympa. Non ne le faites pas exclusivement. Voilà. Euh... Je pense qu'on a plutôt tout dit. Il y a un petit mix up vite fait là-dessus. Puisque c'est en mode est-ce que je te choppe ? Est-ce que je ki-blast ? Est-ce que je fais le cross up ? Est-ce que je fais l'overhead ? Euh... L'overhead qui est 2L. Donc il est là le mix up mais bon. Mais bon. Il y avait un Goku base qui faisait ça. Je ne sais plus si c'était celui qui affrontait Chomp. C'est peut-être à ce moment-là que Chomp est devenu un peu débile dans son plan de jeu. Ils font ça tout le temps à tout moment. Ouais c'est un truc de ouf. C'est horrible. Kechnya ouais. Putain. C'était n'importe quoi. C'est comment dépenser du metteur pour rien. Mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà le genre de situation un peu particulière. Autre particularité du perso et pourquoi c'est un perso qui est relativement un peu passe-partout. C'est qu'on a l'un des meilleurs assists du jeu. 37 frames de block stun c'est relativement beaucoup. Ca vous donne accès à certains mix-ups du style les fuzzy. Où l'adversaire est bloqué dans un état de garde. Bon alors je ne peux pas le faire sur l'IA qui garde. Mais bon. C'est au moins pour que vous compreniez que 37 frames de block stun pour un appel à 6 qui sort en 28 frames. C'est énorme. Il y a vraiment des mix-ups de ce type qui sont efficaces. Vous voyez c'est assez relou à garder. Et ensuite je peux faire en haut en bas. Donc à vous de voir comment vous pouvez bien le timer. Dans le coin c'est encore plus tricky forcément. Ce genre de situation. Ou bien. En haut en bas. Ou bien. Il y a des. Non je ne peux pas passer. Kaioken positif. Pour les arnaques. Je ne sais pas si c'est intéressant. Le Kaioken positif. C'est à dire. Lors de la Magic Series. Lorsque ça touche en hit. Tu me parles de ça. Ou tu me parles d'autre chose. Ok. Ben. Le truc. Oui. C'est intéressant de le savoir. Ça peut vous permettre si vous voulez. Alors. Je ne l'emploie pas tellement. Parce que je préfère faire des dégâts. Et. Lorsque je l'ai en limite break. Je partirais plutôt sur le. Follow up. Kamehameha. Kamehameha. Qui est plus intéressant. Néanmoins. Effectivement. Si vous faites. Lender. Vous pouvez. Represser derrière. Et ça pourra peut-être. Niquer un petit peu. Votre adversaire. Qui se dira. Ah putain. Il a droppé. Je vais le mâcher. Ce n'est pas non plus basé. Votre plan de jeu là dessus. Mais. C'est intéressant de le savoir. C'est une belle. Particularité. Merci Neoru. C'est vrai. Qu'on n'a pas beaucoup de level 1. Qui vous donne des. Zokizem. On peut considérer. Que ça peut vous permettre. De l'avoir. Mais. Vu que ça peut se faire niquer. Dans plein de situations. A vous de voir. Je préfère les dégâts. Je préfère contrôler. Ce que je peux contrôler. Je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas. A faire. Light. Pardon. Fury. Comme on l'a vu. C'est des dégâts. C'est. C'est. Carré. 3 bar de metteur. On fait 34%. On ne se prend pas le chou. Voilà. Faudra pas. Hésiter. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions. C'est maintenant. Moi. Je vais aller. M'hydrater. Le temps que vous les écrivez. Mais. Je pense qu'on a fait le tour. Du perso. La plus grosse partie. De votre apprentissage. C'est comment. Optimiser. Ses routes. Comment. Comprendre. Les routes. Quand est-ce que je dois charger le Genki-Dama. Comment est-ce que je vais pouvoir. En plus. Allier ça. Au zoning. Au neutral du perso. Qui est très bien. Parce qu'il a des clics blast horizontaux. Multi-clics blast horizontaux. C'est un bon neutral. Entre guillemets. Je mets des guillemets. Je mets des guillemets. Parce qu'après on va me dire. Oui. Ça veut dire quoi. Ceux qui n'en ont pas. Ils n'ont pas un bon neutral. Hein. Je vous connais. Donc. Le perso. Quand vous arrivez à. Additionner. Tous ces petits points. Plus les mix-ups. Que je vous montrais. À base de. La shop spay light. La shop spay h. Et. La fin de ce cross up. Paf. Goku base devient estiaire. Sinon. On piche. Le bnb de gohan. Il y a. Un follow up. Si on appelle l'assist. Ouais. Merci. Particularité intéressante. Pourquoi c'est une synergie que j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Ça me donne ce genre de petites choses. Euh. Je le fais qu'avec gohan adulte. C'est pour ça que je joue ces deux persos relativement bien. Qu'est ce que j'avais d'autre comme subtilité. Je les ai présenté précédemment. Mais voilà. Très complet. On peut faire un don à la chaîne. Euh. Mehdi. Tu peux. Juste soutenir le stream avec un abonnement. C'est 5 balles. L'abonnement. Comme ça. Euh. Ça te donne accès en plus à des petites emotes du charisme. Si tu veux arriver sur le stream de Majin. Que tu connais. Et qu'il raconte des bêtises. Tu lui dis. Cheap. Si tu vois qu'en plus il perd son match. Tu lui dis. Sac. Bordel. Et après comme il va être un petit peu guacqué. Tu lui envoies un petit. Hadouken. Boules. Coeur. Combotté. Et ça passe crème. Donc c'est ça. C'est si tu. Sub. La chaîne de White Braco. Tu pourras balancer ce genre de trucs. Si vous avez des questions. C'est maintenant. Moi je vais aller récupérer un peu d'eau. Et après on passera au dojo no soul. Yeah. Restez pas ici si vous voulez jouer un encore. Jouer Broly Z. Bonne nuit. D'ailleurs je compte sur toi. Quand je vais faire How to Broly Z là. Je mettrai Jarad et Wade. Ils vont dire c'est pété c'est pété. H24 c'est pété. Regarde 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 Wade. C'est pété. Il va dire ouais Jarad putain t'as raison. C'est pété. Vas-y montre ça. C'est pété. Et moi je serais là putain c'est pété. Ça sera un très bon stream éducatif. Même si on pourra faire. Pour How to Broly Z. On pourra faire How to fuck Broly Z. Comment jouer contre Broly Z. Comment le niquer. On montrera ses forces et les quelques faiblesses. Qu'on pourra essayer de counter à la rigueur. Ça pourra être sympa comme stream. Voilà tout. Sachez que. En deuxième partie de stream. Là je suis un peu à la bourge. J'étais censé faire ça à 22h. Mais bon. L'autocombo qui jail dans le coin. C'est un vrai truc. Oui. Merci Neuro. C'est un vrai truc. C'est dans le game plan. Particularité. Merci de me parler de ça. J'ai oublié de parler du pressing. Oups. Je me suis trompé de scène. Oublie de parler du pressing. Lorsque vous êtes en spark les gars. Lorsque vous êtes en spark. En pressing. On aura un mixable. Je me suis. Vous me connaissez. J'ai. J'ai. Je suis un bâtard. Je le reconnais. J'ai une grande gueule. Je dis ce que je pense. J'essaie d'apporter pas mal de nuances. Mais de temps en temps. Quand j'ai un avis un peu profond. Et que je trouve que le mec lui. Il ne fait pas preuve de nuances. Ah. J'ai envie de foutre des claques de bon sens. Chemise aoyenne peut le dire. Tout ça pour dire que. Goku base. Il a un mix up. LLL. 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 Mid screen. On pourra toujours deflect. On pourra toujours deflect. On pourra toujours deflect. On pourra toujours deflect. Parce qu'il y a un petit trou. Ok. Goku sénégalais. T'as vu ça. Putain. Je déflect. Déflect c'est quoi. C'est quoi. C'est quoi. C'est. Ah. Parfait. Voilà. On pourra toujours deflect. Et. Il y avait. Ce très cher Yeo. Qui joue le perso. Sans doute mieux que moi. Puisqu'il le joue depuis plus longtemps. Il avait montré une vidéo. Que pour bait. C'est un truc. C'est énorme. Donc on peut deflect. Mais on peut pas le 2H. On peut pas le 2H lorsqu'on le fait bien. Je précise. Ca mange counter. Ca mange counter. Et il avait montré dans sa vidéo. Vu qu'il joue mieux le perso que moi. Il avait montré dans sa vidéo. Qu'on pouvait le bait. Avec un caravan. Patato yalo etc. Mais pourquoi je vais m'embêter pardon. A bait. Un truc. Alors que le mec. Il ne peut pas taper. C'est ça que je comprenais pas en fait. Vu qu'il va manger counter. Normalement il va pas 2H. Il va manger counter. Le seul truc que je vais vouloir vraiment bait. A la rigueur. C'est la tentative de deflect. Mais c'est que ça. C'est pas le 2H. Le 2H il est pas supposé le faire encore une fois. Ca n'existe pas. C'est pas une solution. S'il fait 2H. C'est que vous. Vous n'avez pas fait votre taf. C'est ça qu'il faut vous dire. Par contre effectivement. Le deflect. Je peux le bait de tellement de façons différentes. Que. Je vais pas m'emmerder. A faire. Le caravan truc. Machin. T'es quantité. Mais viens 2H sur moi. Monsieur. Monsieur. Monsieur Wade. Je t'attends. Viens 2H là dessus. Moi de toute manière. Je le fais toujours une fois. Et après je vois. Sachant que j'ai grosse punition. Bien entendu. Par la suite. Vous connaissez. Vous même les routes. Éventuellement. Contre Wade. Vous pouvez tenter. La. Tentative. De lecture. Et j'ai oublié. C'est quoi déjà. Le mot confirm. Puisque Wade. Il n'a pas de cerveau. Sachant qu'on a plusieurs confirmes. Moi. Je te 2H. Y'a quoi. Ah. C'est mon golito là. Quand j'aurai plus de taf. PTDR. Ça vous demande un peu d'entraînement. Mais. C'est important de le connaître. Ce truc. Mais. Donc voilà les particularités du perso. Et celle là. Elle est vraiment importante. Voilà. Ça marche pas. L'écoutez pas. Il essaye de vous druider. Il ne 2H pas. H24. C'est espèce de chien quoi. J'ai rencontré des problèmes. Contre les joueurs. Qui sautent sans arrêt. Et SD. Mon pressing aérien. Avec Hit. C'est frame Broly. DBS. Me semble meilleur. En points. Mais gros. Je peux lire. Mais. Je comprends rien. Ce que t'as dit. J'ai rencontré des problèmes. Contre les joueurs. Qui sautent sans arrêt. Et SD. Mon pressing aérien. Avec Hit. Y'a pas de virgule. Ah oui. Une chose. S'il te plaît. Sur ma dernière compo. Hit Broly. DBS. Mid. Kit Bu. Encore. Bah quoi. C'est bien. T'as ta réponse. Salut. Chine le grand. T'en penses quoi de la compo. Hit en 1. Broly. DBS en 2. Kit Bu. Encore. En ce qui me concerne. C'est une très bonne compo. Si tu prends pas Kit Bu. Assiste C. Tu fais un mauvais choix. Après. C'est le mien. Euh. Si tu rencontres des gens. Qui sautent sans arrêt. T'as qu'à arrêter. De les faire. Laissez sauter. Tu trouves les frame traps. Où les mecs. Ils peuvent pas sauter. Normalement. Ils sont pas censés sauter. Face à Hit. C'est impossible. Tu fais le truc. Ix. Ix. C'est impossible. Qu'ils peuvent. Peuvent faire des sauts. Super Dash. Hit. Il a aucun problème. L'écoute pas. Mais Hit en 1. Ton Hit est 0. Travaille ton Hit. Tu pourras mettre Kit Bu en 1. Si tu veux. Mec. Il saute sans arrêt. Ton pressing. Et tu manges des Super Dash. C'est que ton pressing. Il est 0. Donc. Travaille Hit. Mets-le en 1. Laisse-le en 1. Wade. Déjà. Il fait pas ses devoirs. Et il vient dire. Mets Kit Bu en 1. Après. Que ce soit Kit Bu ou Hit. Les deux persos. Sont très très forts. Toute. 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 Ah la 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 la. Arrêtez de druider. Mais c'est toi qui druide ! Hit il a aucun problème ! Il a aucun problème. Il a aucun problème Hit ! Ah si. Je. 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 J'abuse. Il a un seul problème. C'est qu'il a pas de mise au sol effective en... A base de coups spéciaux. C'est le seul truc. Yo Monsieur Gagayouks, je suis content que tu sois là parce qu'on va démarrer le dejo d'unosoul et j'attends d'avoir mon partenaire avec les bides activés. Je te jure. En général maintenant je crois que tu le mets plutôt en deux Wade, si je ne raconte pas de bêtises. Je mine des fois du coup je suis trop intelligent pour n'importe quoi. Quelqu'un ? Je réfléchirai peut-être la semaine prochaine si je suis aussi motivé que cette semaine ça fera un how to play goku blue qui me semble être un perso très 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 intéressant. D'ailleurs il faut que je pense à mettre le how to play intel ce week-end je ferai ça. Et puis tenez-vous prêts mais le dda ne devrait pas tarder à faire son retour. Comme on l'a dit il y a pas mal de choses à implémenter pour que le dda reprenne. On a un petit jeu qui est prévu pour vous pour que le dda reprenne ça pourrait être assez intéressant, assez marrant. Vous aurez l'occasion de découvrir cela. Je vous envoie chez Easyman Enfant perdu, le bro de la communauté qui fait plaisir, qui fait kiffer. Le joueur suisse adepte du breakdance bro. N'hésitez pas à lui dire bonsoir chevalier. Il me faut un how to play Gotenks en vrai. J'ai plusieurs questions sur le perso. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué Jarad. Si je le prends, il faudrait vraiment que je le redose. Je pourrais essayer de le redoser en vrai. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Mais il y a surtout deux trucs à savoir avec le perso. Selon moi c'est faire les redjump et faire les ghost kamikaze oki. Ghost oki zem. Si t'as ça, le redjump et le ghost oki zem, avec toute ta connaissance du jeu, tu vas t'en sortir très très bien quoi. Le tourbilol c'est la vie de ouf. Pire que la vie encore. C'est n'importe quoi. Le truc il est anti-vaniche. C'est assez insane. Le truc c'est que ok je dois rester en mouvement pour avoir un bon neutral mais saut égale pas de punish super dash. Non. Ouais c'est ça. Ah non c'est pas ça. Tu peux punir les super dash gros avec des sauts. Et c'est ce qu'on va travailler la semaine prochaine. C'est ce qu'on va travailler la semaine prochaine. Arriver à punir des super dash en l'air. C'est possible. Tu peux le faire sur certains déplacements et tu peux le faire en air tout air. Moi je le fais quand je m'y attends. En réaction pure ça m'arrive pas souvent à le faire mais c'est possible. Des bisous. Bon week-end à vous. Et puis bonne soirée chez ezman si vous êtes toujours là. Et puis on se verra. Avec bag dash into 2h c'est ça. Non seulement mais en air to air. Avec des JL. De bons JL tu peux le faire. Peace. C'est parti.